Faire sonner festival et hôpital, une harmonie pas évidente à trouver sur le papier en tout cas. Et pourtant, à Montbrison dans la Loire, le centre hospitalier ouvre ses services aux musiciens. Des parenthèses qui font du bien aux patients comme aux soignants. Quand la musique adoucit les soins, reportage signé Claire Xbraia et Laure Croza. Quelques instants, loin de leur lit, juste le temps d'une parenthèse. Ces petits patients profitent d'un concert spécial, des cantinaux grands classiquants passant par les musiques de dessin à nid. Ça fait du bien ou pas ? Oui, beaucoup. Je ne sais pas ce que j'écoute le plus, mais c'est bien, je trouve. Pour les enfants, c'est chouette, ça fait une petite coupure et ça leur permet finalement un petit peu d'oublier pourquoi ils sont là aussi. Leur faire oublier, les faire s'évader. Et leur offrir une découverte de la musique classique. C'est la mission de ces musiciens de l'ensemble Symphonie Loire-Fauré. On a volontairement choisi d'intervenir en premier avec les instruments graves. C'est les fréquences qui sont les plus spontanément abordables. Parce que même hors hôpital, il y a toujours une petite frilosité à imaginer que ceci ne serait pas accessible. Et nous, on milite depuis des années en prenant l'exact contraire. Tout l'été, en duo ou en trio, les artistes arpentront les couloirs du centre hospitalier du Forêt, selon les envies et les besoins du moment. Ce jour-là, en réanimation, l'équipe médicale entre ouvre les portes. Elle espère adoucir le réveil délicat de certains patients. Tout en s'offrant une pause. On n'a pas l'habitude d'entendre de la musique dans les services de réanimation. On a plutôt des objets électroniques qui font du bruit, des alarmes, des sons désagréables et stressants pour les patients aussi bien que pour les soignants. Ça, ça fait un bien fou. Et puis la chaleur des cordes au milieu de la chaleur de l'été, ça fait beaucoup de bien. De service en service, de sourire en sourire, les notes font sortir les patients de leur quotidien. Une première pour l'hôpital de Montbrison, qui pense déjà à renouveler l'opération l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada